Centrifuge, centripète, quelle est la différence ? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Lorsqu'on utilise la physique et les mathématiques pour comprendre la mécanique céleste, on a presque tout le temps quasiment à faire, soit à des corps en orbite circulaire ou à des trajectoires incurvées du type ellipse, parabole et hyperbole. Selon la troisième loi d'Isaac Newton, chaque action sur un coordonné entraîne une réaction égale mais opposée, raison pour laquelle la force centripète est toujours associée à la force centrifuge. En étymologie, centrum signifie centre et péta, pétere, pétitus fait référence à l'idée de volonté à se rendre vers quelque chose, chercher à l'atteindre ou s'incliner vers elle. Dans le concept grand corps et petit satellite, la petite lune tourne autour de la grande Terre et la petite Terre tourne autour du grand Soleil. Tout objet en mouvement circulaire ressent une force vers le centre du trajet de son orbite. Les deux forces d'attraction gravitationnelles, lune-Terre et Terre-Soleil, sont donc de nature centripète, c'est-à-dire qui tendent à se rapprocher de leur point d'équilibre là où s'applique l'action de la pesanteur. En étymologie, barus est le poids et le préfixe bari signifie lourd. En physique et en cinématique, le mot barissante fait donc appel à la notion de centre d'inertie, de masse ou de gravité. Le barisante est donc très souvent à l'intérieur du grand objet autour duquel le petit satellite gravite. Par exemple, la Terre et la Lune ou encore le Soleil et la Terre. Mais parfois, le barisante est à l'extérieur, comme avec Pluton et Charon, l'astéroïde binaire Antiope 90 et aussi les étoiles binaires. Si la force centripète est réelle et objective, la force centrifuge est fictive et subjective, car elle dépend entièrement du mouvement de rotation originelle qui tend à éloigner le corps du centre d'équilibre. En étymologie, fuga est le mot fuite et fugo signifie être chassé. Le corps céleste voulant se déplacer en ligne droite, perpendiculaire et tangentiel au rayon du barisante, est constamment attiré vers l'intérieur du système. La force centrifuge est donc la conséquence d'un effet ressenti à la volonté d'échapper à cette rotation. C'est cette sensation d'éjection qu'expérimente un passager lorsque sa voiture fait un virage rapide sur la route. C'est la faculté de tout corps à s'opposer systématiquement à toute contrainte imposée par l'effet d'inertie. Pour terminer, puisque la Terre tourne aussi sur elle-même, il y existe alors des forces centrifuges qui s'appliquent dans toute l'atmosphère terrestre, à tous les corps flottants comme les nuages ou si élevants comme les fusées. Ce sera le sujet de notre prochain épisode sur la force de Coriolis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Salut et à la prochaine !